Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir en Normandie pour vous raconter trois faits divers qui ont bouleversé une région. Crime en terre normande, c'est tout de suite. Le dimanche 4 septembre 2011, à Caen, Nathalie doit récupérer son fils Matisse, 8 ans, partie passer le week-end chez son père. Mais les heures passent et le petit garçon ne se présente pas. Folle d'inquiétude, la mère de famille se précipite au commissariat pour signaler sa disparition. C'est alors le début d'une longue enquête, durant laquelle le père de famille ne va pas hésiter à jouer avec les nerfs des forces de l'ordre et surtout de son ancienne compagne. Alors, où se trouve le petit Matisse ? Son père lui a-t-il fait du mal ? Et Nathalie, sa mère, le reverra-t-elle, un jour vivant ? Je me souviens encore, c'est là qu'il a donné la nouvelle, qu'il a dit que je ne vous dirai pas où se trouve Matisse. Et là, je me suis dit, c'est pire que tout, quoi. Le 27 février 2010, Audrey se rend au domicile de son ex-petite amie, Balthazar, pour récupérer ses affaires personnelles. Mais rien ne va se passer comme prévu. La jeune femme de 24 ans va subir les foudres de ce dernier, qui va lui asséner de nombreux coups de couteau. Alerté par le jeune homme, les gendarmes de Vire vont découvrir avec stupeur que Balthazar avait en réalité mis au point un véritable guet-apens. Alors, qu'est-il arrivé à Audrey ? Quelle relation entretenait-elle avec son ex-petite amie ? Et surtout, comment expliquer que Balthazar soit entré dans une telle furie ? Je crois que ça restera à graver à jamais dans ma vie. Il dit comme ça, Audrey m'a demandé d'appeler les secours et moi je me suis acharnée sur elle. En novembre 2010, Katia et sa sœur Sabrina s'inquiètent pour leur père Patrick, 58 ans, dont elles n'ont plus de nouvelles. Mais leur mère, Marie-Christine, les rassure en leur disant que tout va bien. Seulement, quelques jours plus tard, le corps du retraité est retrouvé à son domicile. Il a été froidement abattu de plusieurs balles. Alors, qui a tué Patrick ? Pourquoi Marie-Christine a-t-elle menti à ses filles ? En s'immisant dans l'intimité de cette famille, les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Mon père m'avait dit, et ça me restera toujours marqué, il m'avait dit, Sabrina, si un jour il m'arrive quelque chose, demande à ce qu'on me fasse faire une autopsie. Crime en terre normande revient dans un premier temps sur l'émouvante histoire de Matisse. Un enfant de 8 ans qui s'est mystérieusement volatilisé après un week-end passé chez son père. Voici ce récit bouleversant pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le terrible destin de Matisse, 8 ans. L'histoire d'un enfant prisonnier du silence de son père, dont la mystérieuse disparition va bouleverser toute une région. Je me souviens encore, c'est là qu'il a donné la nouvelle, qu'il a dit que je ne vous dirai pas où se trouve Matisse. Et là, je me suis dit, c'est pire que tout. Nous sommes à Caen, préfecture du Calvados en Normandie. Située à 2h de Paris et à seulement 10 minutes de la Manche, cette métropole vivante et dynamique de plus de 100 000 habitants est réputée paisible. Ce n'est pas une région connue pour avoir beaucoup de faits divers. Ce n'est pas l'ambiance en tout cas qui règne dans cette région-là. On a eu quelques grosses affaires, mais ça reste quand même assez rare. Pourtant, le dimanche 4 septembre 2011, à la veille de la rentrée des classes, Nathalie, une mère de famille de 46 ans, s'apprête à vivre un véritable cauchemar. Elle attend le retour de Matisse, son fils de 8 ans, en week-end, chez son père. Matisse avait l'habitude de revenir pour 18h à la maison. Je vois que l'heure est passée, Matisse n'est toujours pas là. 18h, 18h30, je commence à m'inquiéter. Car le père de Matisse, que nous appellerons Simon, a l'habitude de respecter les horaires. Il n'était jamais en retard, il était toujours... C'était 18h, ce n'était pas 19h, ce n'est pas 18h30, c'est 18h, quoi. Prise de panique, Nathalie essaie alors de joindre son ancien compagnon, dont elle est séparée depuis plusieurs années. Mais Simon ne répond pas. Elle pense à tout à ce moment-là. Ça peut être effectivement un accident de voiture, ça peut être uniquement un pneu qui a crevé, voilà, ils vont être en retard. Mais dans ces cas-là, il faut prévenir. Et là, elle n'a pas de nouvelles, c'est ce qui l'inquiète précisément. Sans plus attendre, Nathalie se rend au commissariat de Caen afin de signaler que son ex-mari ne lui a pas ramené son fils, comme prévu. Il faut dire que Simon vient de récupérer son droit de visite après une suspension de 3 mois. Les services de police qui l'accueillent et qui reçoivent sa plainte, au départ, effectivement, estiment que c'est un retard comme un autre, comme on peut le voir de temps en temps dans les conflits familiaux. Alors, où sont passés Matisse et son père, Simon ? S'agit-il d'un simple retard ? Ou la vérité est-elle beaucoup plus sombre ? À l'hôtel de police de Caen, au lendemain du signalement de Nathalie, les enquêteurs cherchent à retracer l'emploi du temps de Matisse et de son père durant le week-end. Ils contactent donc les parents de Simon, chez qui père et fils devaient se rendre la veille. Les parents de Simon répondent « Non, non, il devait venir déjeuner avec nous, il a annulé son rendez-vous, mais non, non, on ne l'a pas revu depuis vendredi soir. » Les policiers interrogent alors la compagne de Simon, que nous appellerons Eleonore. Mais cette dernière les informe qu'elle a quitté le père de famille un mois auparavant, après plus de deux ans de relation. En revanche, elle a bien reçu un message de son ancien compagnon durant le week-end. « Simon va essayer de reprendre une dernière fois à tâche avec Eleonore le 4 septembre par un SMS au milieu de la nuit en lui demandant de reprendre l'avis commune. Il voulait une nouvelle chance avec elle et il obtient une fin de non recevoir un refus catégorique. » Une information qui ne rassure pas les enquêteurs, qui imaginent alors que Simon a pu commettre un acte désespéré. Pour en savoir plus sur cette famille, il décide dans un premier temps de se pencher sur l'histoire de Nathalie, 46 ans, la mère de Matisse. « Nathalie est une femme gay, rigolote, et elle tient un magasin de jouets en bois dans le centre-ville de Caen. » Dix ans plus tôt, elle a fait la rencontre de Simon à Caen. Alors divorcée et mère de deux grands garçons issus d'un premier mariage, Nathalie craque aussitôt pour ce jeune homme de neuf ans de moins qu'elle. « Je l'ai rencontrée dans une fête qui était sur la place d'un sauveur à Caen. C'était de la salsa cubaine. Voilà, c'était... On a discuté beaucoup ce soir-là. Voilà, on s'est revus. On a passé l'été. On s'est vus très souvent. On s'est rendu très rapidement amoureuses, ouais. Voilà, et puis on s'est installés rapidement aussi ensemble. » En 2003, Matisse naît de leur union. Le couple emménage alors à Barentin, à une vingtaine de minutes de Rouen. Au sein du foyer, le petit garçon semble épanoui. « Il est adorable, Matisse. Super gentil. Il était très câlin. Il mettait toujours plein de gaieté. Il chantait tout le temps. Il adorait la musique. Il... Voilà... Il était dans un monde de rêves tout le temps. Quant à Simon, il se révèle être un véritable papa poule. Il s'occupe de Matisse. Il est très attentionné. Nathalie dira de lui que c'est un très bon père et un homme extraordinaire. Et en le voyant se comporter comme ça en tant que père, elle est encore plus amoureuse de l'homme. Mais au fur et à mesure, le comportement du père de famille change. Il devient irritable, incontrôlable. Un jour, on prend l'autoroute. Une fois, il a failli nous tuer trois fois sur l'autoroute parce qu'il allait à plus de 200 à l'heure. Matisse était avec moi dans la voiture. Vous voyez, c'était ça, son quotidien. C'était tout le temps me mettre la pression, tout le temps me dire que c'était moi qui étais responsable de son état, que c'était à cause de moi qu'il était comme ça. Au sein du couple, les conflits se multiplient. Simon, de plus en plus fragile, effectue alors plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Une situation difficile à vivre pour Nathalie. J'ai été le revoir au bout d'une semaine de psychiatrie. Je ne le reconnaissais pas. Je ne le reconnaissais pas. Enfin, je ne reconnaissais pas l'homme que j'avais choisi, aimé. Je ne le reconnaissais pas, quoi. En février 2006, quatre ans avant la disparition de Matisse, Nathalie, à bout de force, prend une décision radicale. Elle l'informe, Simon, qu'elle va partir, qu'elle le quitte et qu'elle va rentrer à Caen avec Matisse. Le couple divorce ensuite dans un contexte tendu. Alors, Simon aurait-il enlevé son fils pour se venger de son ex-femme ? Où se trouve le petit garçon de huit ans ? Les enquêteurs retrouveront-ils sa trace avant qu'il ne soit trop tard. A l'hôtel de police de Caen, au lendemain de la disparition de Matisse, les enquêteurs cherchent à tout prix à localiser le petit garçon de huit ans et son père. Et l'étude de la téléphonie va leur fournir une information surprenante. Dès le lundi matin, après la disparition de Simon avec Matisse, on sait que le portable de Simon géolocalise dans le secteur de Bayonne. Pour comprendre ce que Simon pourrait bien faire dans la région de Bayonne, alors qu'il n'a aucune attache sur place, les enquêteurs interrogent de nouveau Eleonore, son ex-compagne. Elle leur fait alors une révélation fracassante. En janvier 2011, lors d'un droit de garde et d'hébergement, Simon est parti avec Matisse, en direction de Bayonne. Il s'est arrêté en chemin et il a passé un coup de fil à Eleonore. Simon lui a expliqué qu'il était sur la route, qu'il allait faire une grosse bêtise, et elle a réussi à le convaincre de ne pas aller au bout de son projet, de faire revenir l'enfant, ce que Simon a fini par accepter. Neuf mois plus tôt, Simon aurait donc projeté d'enlever son fils Matisse, avant de se raviser. Une déclaration qui met les policiers en alerte maximum. Un mandat de recherche à l'encontre du père de famille est aussitôt émis. D'autant plus qu'Elle Eleonore confie également aux enquêteurs qu'elle vient de recevoir une lettre de menace de son ancien compagnon. Il explique dans ce courrier qu'il reprendra contact et qu'il lui donnera un rendez-vous et qu'elle devra se soumettre à ses conditions. Sinon, il lui sera fait du mal à elle et à ses proches. Le 8 septembre 2011, 4 jours après la disparition de Matisse, le téléphone de Simon se déplace. Il borne désormais en Normandie, au niveau du domicile de ses parents. Les policiers espèrent alors retrouver leur homme sur place. Mais les parents de Matisse leur apprennent qu'ils ont en fait reçu un courrier contenant le fameux téléphone. C'est une fausse piste et puis c'est là où on voit que Simon a beaucoup réfléchi à la façon dont il allait effacer ses traces. Parce que laisser un téléphone allumé dans une enveloppe et poster cette enveloppe, ça démontre une certaine préparation. Pire encore, le téléphone est accompagné d'une lettre dans laquelle le père de famille explique qu'il a enlevé son fils. Il revendique très clairement l'élèvement de Matisse en disant que c'est quelque chose de légitime, de réfléchi, que ça va sûrement causer des soucis à ses parents et qu'ils vont être entendus par les services de police, mais qu'il assume pleinement son geste. Dans ce courrier, Simon explique avoir emporté 30 000 euros en liquide avec lui. Le père de famille avait donc préparé sa fuite sans téléphone ni carte bancaire. Le seul espoir de le localiser repose donc désormais sur son véhicule. Et deux jours plus tard, la chance va sourire aux enquêteurs. On va retrouver la voiture stationnée à Bayonne, pas très loin d'un grand fleuve, un coin qui est d'ailleurs renommé pour des personnes qui n'en peuvent plus et qui veulent mettre fin à leur jour. Le véhicule évite de tout occupant. Les policiers imaginent alors le pire et les techniciens en identification criminelle fouillent la voiture à la recherche d'indices. Dans le véhicule, on va surtout retrouver une boîte de bonbons qui auraient été achetées avant le départ et puis des petits jouets pour enfants également dont on sait qu'il les a achetés dans un magasin quelques jours avant de récupérer son fils. Mais alors, qu'ont fait le père et le fils à Bayonne ? Simon s'est-il suicidé ou a-t-il fait du mal à Matisse ? Et surtout, Nathalie reverra-t-elle ? Son enfant vivant. À Caen, suite à la découverte de la voiture de Simon, les policiers cherchent à savoir si le père de famille aurait pu mettre fin à ses jours ou à ceux de son fils. Ils s'intéressent donc de plus près à l'histoire de cet homme de 37 ans, originaire de Normandie. Simon a un frère, une soeur. C'est un enfant d'une bonne famille. Les deux parents travaillent, ont des bonnes situations. Mais malgré cet environnement privilégié, le jeune homme peine à s'épanouir. Et à l'adolescence, il s'isole. Il a eu une période de dépression quand il était en fin de scolarité. Il était hospitalisé pour une dépression avec tentative de suicide. Volontaire, Simon réussit tout de même ses études supérieures et trouve une bonne place dans une entreprise de la région. À l'époque, Simon est responsable contre leur qualité. Voilà, dans une grosse entreprise autour de Caen. Mais suite à un licenciement économique, sa carrière connaît un coup d'arrêt. Et après plusieurs déboires professionnels, il devient finalement maçon. Côté cœur, Simon entretient des relations compliquées avec les femmes. C'est quelqu'un qui veut posséder, c'est quelqu'un qui veut séduire et c'est quelqu'un qui a très peur de l'abandon. Donc quand il fait une rencontre, il silence à corps perdu et ensuite ne veut pas la perdre. Face au profil inquiétant de ce père de famille, le 26 septembre 2011, après 22 jours sans nouvelles de Matisse, un appel à témoins est lancé à travers toute l'Europe. On va diffuser le visage de Simon, la photographie de Matisse et c'est là qu'on va déclencher un certain nombre de témoignages de personnes qui semblent l'avoir vu. Il a suivi à un moment le chemin de Compostelle et il s'est arrêté dans des endroits qui sont fréquentés par les pèlerins mais il est toujours seul. L'homme de 37 ans ne serait donc plus avec son fils. Des recherches sont effectuées dans la région en vain. Les jours passent et Matisse et son père n'ont toujours pas refait surface. Il faudra attendre le 17 octobre pour que Simon fasse à nouveau parler de lui. Il envoie un courrier à son ex-compagne Eléonore pour lui indiquer qu'il va la retrouver le 18 décembre à Villeneuve-les-Avignons qu'elle doit au préalable se mettre en rapport avec Nathalie. Nathalie doit lui verser la somme de 13 312 euros correspondant à la somme versée en pension alimentaire. En gros, c'est tout ce que Matisse lui a coûté depuis qu'ils sont séparés. On n'y croyait pas. On s'est dit c'est quand même étonnant. On se dit mais pourquoi il lui envoie ce courrier-là ? C'est encore pour nous balader. On n'y croyait vraiment pas du tout. Les enquêteurs concentrent alors leurs recherches autour de Villeneuve-les-Avignons sans succès. Mais un mois et demi plus tard, un employé de camping qui a aperçu Simon leur livre un témoignage décisif. Il a été vu dans cette région à Villeneuve-les-Avignons. Les enquêteurs de l'Office et de la PJ de Caen vont descendre en urgence dans le sud de la France et vont pouvoir effectivement l'arrêter le 9 décembre alors qu'il est seul avec son sac à dos sur un chemin. Il est conduit à Caen où il sera présenté directement à un magistrat instructeur puisqu'un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre. Et dans ce cas-là, puisqu'une instruction est ouverte, on ne passe pas par la case garde à vue. Pour Nathalie, le soulagement est immense. La mère de Matisse imagine alors revoir très vite son fils. Je vais vous dire, ce jour-là, on a bu le champagne parce qu'on s'est dit au moins on l'a chopé et on va retrouver Matisse dans les 24 heures. Ben non. Parce qu'il a été interrogé par la juge d'instruction. et c'est là qu'il a donné la duelle qu'il a dit que je ne vous dirai pas où se trouve Matisse. Et là, je me suis dit c'est pire que tout. quoi. Alors, où se trouve l'enfant de 8 ans ? Simon l'a-t-il confié à quelqu'un ou s'en est-il pris à lui ? Le père de famille finira-t-il par dire toute la vérité ? Au palais de justice de Caen le 10 décembre 2011 trois mois après la disparition de Matisse Simon est entendu pour la première fois par le juge d'instruction. Il reconnaît être parti avec Matisse et il indique l'avoir confié à des tiers de confiance dont il ne voudra pas dire le nom et il ne voudra pas indiquer où se trouve Matisse. Prêt à tout pour retrouver sa liberté Simon se joue des autorités. Il va nous inventer une histoire invraisemblable en disant qu'il faudrait le laisser sortir pour prendre contact dans une cabine téléphonique après un message envoyé sur internet à une adresse inconnue donc quelque chose de complètement farfelu et en disant qu'il prendrait contact avec un intermédiaire qui se renseignerait et qui donnerait des nouvelles de Matisse. C'est totalement fantaisiste et on voit bien que ce qu'il cherche c'est à sortir de prison. Sûr de lui le père de famille essaie même de négocier. À un autre moment il va me demander d'abandonner les poursuites contre lui les poursuites criminelles et demander que je fasse paraître dans la presse un article disant que c'est un bon père et donc des exigences qui sont absolument irréalistes et des demandes tout à fait fantaisistes qui ne servent là encore qu'à essayer de valoriser son image mais il n'a absolument pas l'intention en tout cas c'est mon point de vue de dire où se trouve l'enfant et de donner la moindre information sur l'enfant. Avec Simon la justice se heurte à un mur. Pour mieux cerner sa responsabilité une expertise psychiatrique est alors demandée. Simon n'est pas un délirant halluciné il n'est pas entièrement pris dans la vague délirante c'est un homme dont on peut penser qu'au moment de l'acte il était désespéré on retrouve dans sa personnalité un certain nombre de dimensions pathologiques mais pas au point de le faire considérer comme irresponsable. Malgré l'arrestation de Simon l'enquête sur la disparition de Matisse est au point mort. Le père de famille refuse de donner la moindre information sur l'endroit où se trouve son fils de 8 ans. Les services de police eux ne relâchent pas leurs efforts. Aucune piste n'est négligée. Il y a beaucoup d'actes d'enquête qui sont tournés vers l'international déterminés s'il peut y avoir des sectes notamment dans le sud-ouest de la France là on a retrouvé le véhicule et puis dans le nord de l'Espagne on va essayer de faire des actes d'enquête sur les sectes qui peuvent retenir des enfants. Malheureusement les recherches des enquêteurs sont vaines mais Simon ne tarde pas à les mettre sur une nouvelle piste. Au cours d'une de ses auditions il confie avoir changé de religion. Simon s'est converti à l'islam depuis peu. On peut supposer qu'il est parti dans un pays du Maghreb pourquoi pas mais déjà des enquêteurs voyant à quel point il peut les manipuler se disent mais est-ce qu'il nous envoie pas sur une fausse piste justement est-ce qu'il veut nous envoyer dans des pays du Maghreb pour qu'on ne cherche pas ailleurs toutes les hypothèses sont encore possibles. Alors Simon a-t-il caché Matisse au Maghreb l'enfant de 8 ans est-il toujours en vie le procès à venir permettra-t-il enfin de faire toute la lumière sur cette sombre affaire le 1er juin 2015 plus de 4 ans après la disparition de Matisse le procès de Simon s'ouvre devant la cour d'assises du Calvados il comparait pour enlèvement et séquestration l'enjeu est immense on a connu un procès comme on en connait que très rarement à Caen avec énormément de journalistes beaucoup de caméras on sent que c'est électrique on sent qu'il y a une attente il pourrait se passer des choses tout le monde attend que Simon parle que Simon dise où est Matisse ou ce qu'il en a fait sur le banc des partis civils Nathalie est impatiente elle espère beaucoup de cette audience pour moi c'était la priorité c'est ce qu'ils disent je trouve Matisse ça c'est sûr et puis aussi de montrer au grand jour t'as pas comprendre t'as pas comprendre aussi que c'est un monstre c'est tout simplement un monstre mais quand Simon fait son entrée il apparaît confiant il a semblé étonnamment à l'aise il est venu la tête haute regardant les journalistes levant le poids en l'air pour manifester qu'il était prêt à combattre une provocation qui ne déstabilise pas Nathalie je pensais qu'il était fort qu'il allait surmonter cette épreuve qu'il allait sans doute gagner aussi je pense qu'il était capable de penser ça oui qu'on allait qu'il allait obtenir gain de cause il pensait pas que il pensait pas que ça allait se passer comme ça et visiblement le père de famille n'a pas l'intention de répondre à la question que tout le monde se pose où est Matisse dès le début du procès on se rend compte qu'il sera sur la même longueur d'onde que durant toute cette instruction il va recentrer le débat autour de lui mais pas autour de Matisse durant 4 jours les débats se déroulent donc dans un contexte hostile il y avait en plus le matin des files d'attente et une salle haineuse contre mon client contre le papa de Matisse tout cela était assez compliqué et a pesé je pense sur la sérénité dont on avait besoin dans ce dossier à l'issue du procès Simon alors âgé de 41 ans est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour enlèvement séquestration et menace de mort mais il n'a toujours pas livré son secret le soulagement des proches de Matisse est donc teinté d'amertume satisfaite je me dis au moins voilà il va y passer 20 ans en prison je dis aussi que je ne compte plus sur lui pour me dire où se trouve Matisse que je ne lui demanderai plus jamais où se trouve Matisse parce que de toute façon il ne le dira jamais et puis mon combat continue dès demain c'est une étape car les recherches pour retrouver Matisse se poursuivent à partir d'un portrait vieilli du petit garçon réalisé grâce à un logiciel du FBI aujourd'hui à Caen Nathalie reste hantée par le souvenir de Matisse la mère de famille s'accroche à l'espoir de pouvoir un jour serrer à nouveau son fils dans ses bras je pense à Matisse tous les jours le matin quand je me lève jusqu'au soir quand je me couche je suis persuadée qu'il est vivant après je peux me tromper mais j'y pense pas pour moi c'est inconcevable crime en terre normande vous propose maintenant de revenir sur le terrible destin d'Audrey une jeune femme de 24 ans pleine de vie qui va subir un véritable déchaînement de violence découvrez cette affaire tragique pour crime dans l'affaire qui va suivre vous allez découvrir le destin tragique d'Audrey une jeune femme de 24 ans prise au piège d'une relation destructrice l'histoire d'une mort annoncée qui va laisser à tout jamais une famille dans le désarroi le plus total je crois que ça restera gravé à jamais dans ma vie il dit comme ça Audrey m'a demandé d'appeler les secours et moi je me suis acharnée sur elle nous sommes à Vire dans le Calvados situé au coeur des tranquilles pâturages du bocage virois cette commune de 18 000 habitants est typique des zones rurales françaises l'activité industrielle est peu présente donc vous avez un peu de laiterie un petit peu d'abattoir vous êtes assez loin de l'axe principal de la nationale 13 voire de l'autoroute donc la possibilité d'accès à l'emploi est aussi difficile mais la population très diverse semble y mener une vie paisible Vire est une ville plutôt plutôt calme où les gens se connaissent Vire n'est pas une commune qui est connue pour une insécurité particulière ou significative pourtant le 27 février 2010 en fin d'après-midi la gendarmerie reçoit un appel qui va venir troubler l'inquiétude de la ville à l'autre bout du fil Balthazar un jeune homme de 22 ans les presse de se rendre à son domicile sa petite amie serait entre la vie et la mort il va dire venez vite je me suis disputé avec mon amie elle a saisi un couteau elle a tenté de m'agresser je me suis défendu je lui ai mis plusieurs coups de couteau et je crois qu'elle est morte les gendarmes se précipitent aussitôt sur place mais en arrivant à l'adresse indiquée ils sont surpris du comportement de leur interlocuteur accompagné de ses parents ils ne semblent pas paniquer ils vont arriver et rencontrer un jeune homme qui est au téléphone ce qui marque c'est le détachement finalement de l'intéressé qui manifeste assez peu d'émotion par rapport à ce qui s'est passé pourtant en pénétrant dans le domicile les forces de l'ordre vont se retrouver face à une véritable scène d'horreur on va passer la tête dans un appartement qui n'apparaît pas si bien rangé que ça qui pourrait indiquer qu'il y a eu une trace de lutte un des gendarmes va monter et va se rendre compte qu'il y a beaucoup de sang parce qu'il y a une jeune fille qui est inanimée avec un pantalon qui est à moitié baissé sur ses jambes le décès est certain et malheureusement il est trop tard Audrey 24 ans a succombé à ses blessures alors que s'est-il passé dans cet appartement qui est la victime que Balthazar présente comme sa petite amie et pourquoi le jeune homme s'en serait-il pris si sauvagement à elle au domicile de Balthazar les gendarmes de la brigade de recherche de Vire tentent de comprendre le déroulement du drame qui a coûté la vie à Audrey ils examinent alors le corps de la victime les enquêteurs constatent des multiples plaies par perforation certaines c'est le signe évident de l'utilisation d'un couteau ou d'une arme blanche on va retrouver d'ailleurs un couteau qui est proche de la victime qui est ensanglanté les blessures d'Audrey sont localisées dans la partie supérieure de son corps dans des zones vitales et il ne fait aucun doute que la scène a été d'une violence inouïe il y a des traces de sang extrêmement nombreuses le corps a été déplacé plus abject encore les premières constatations laissent penser que le crime pourrait être de nature sexuelle le pantalon d'Audrey est baissé à mi-jambe est-ce que c'est par l'effet d'avoir déplacé le corps et de l'avoir traîné par le pantalon est-ce que c'est autre chose de plus sordide autre élément troublant un plaid est saisi par les enquêteurs au niveau du visage de la victime il retrouve sur le plaid de l'éther et immédiatement évidemment on imagine que l'éther a pu être utilisé par l'auteur pour endormir la victime au même moment à 200 km de là à Guingamp les parents d'Audrey attendent le retour de la jeune femme qui vit chez eux elle était partie le matin même à Vire pour récupérer ses affaires dans l'appartement de Balthazar ils étaient séparés depuis 7 mois quand elle est partie c'est allé et je lui dis fais attention sur la route méfie toi il me dit t'inquiète papa ça va aller à ce soir et tout je ne l'ai pas trouvé inquiète du tout mais alors que les parents d'Audrey guettent son arrivée c'est une toute autre visite qu'ils vont recevoir une visite qui va changer leur vie à tout jamais en soirée donc on attend on essaie de l'appeler mais on se dit si elle est sur la route elle ne peut pas répondre j'entendais un bruit de portière deux portières trois portières là j'ai dit c'est pas Audrey qui rentre elle est seule et quand j'ai ouvert la porte j'ai vu la voiture des gendarmes quand il m'a dit qu'il était arrivé un drame j'ai dit elle a eu un accident de voiture il m'a répondu non elle était poignardée je suis rentré dans la maison il ne disait pas un mot mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe il me dit il a tué Audrey et là c'est l'effondrement c'est on ne peut pas imaginer un drame inimaginable aînée d'une fratrie de trois filles Audrey a grandi à Guingamp entourée de sa famille une enfance qui se déroule sans remous car passionnée de lecture et d'animaux Audrey est de nature discrète sa soeur Cyrielle se souvient Audrey enfant elle a toujours été jovial le sourire un rire qui résonne dans la maison elle passait son temps à travailler ses cours ou dans sa chambre à écouter la musique ou avec sa soeur mais c'est vrai qu'elle ne sortait quasiment pas mais s'il y a bien une sortie qu'Audrey ne rate jamais ce sont les matchs de l'airment ses deux petites soeurs dans son sillage on partait toutes les trois écharpes autour du cou on allait voir aussi des entraînements on faisait des déplacements enfin on était vraiment toutes les trois les trois soeurs pour la même passion et très complices et puis notre devise c'était faut pas toucher à ma soeur trois ans avant le drame avec Balthazar elle annonce alors à ses proches qu'elle emménage avec lui à Vire un changement de vie qui inquiète ses parents j'ai dit ben tu t'engages en quelqu'un que tu connais pas mais si je le connais un peu sur internet je sais pas méfie toi quand même mais Audrey s'installe tout de même avec Balthazar elle ne se rend alors plus qu'occasionnellement à Guingamp mais dans la ville bretonne personne ne l'a oublié l'annonce de sa mort suscite une grande émotion si bien que la semaine suivant le drame ses amis du club de supporters emmenés par Bernie décident de lui rendre un dernier hommage au célèbre stade du Roudourou j'ai vu les autres gars à la mi-temps et j'ai dit de toute façon il faut qu'on a la place pour mettre une voile dans notre secteur on va mettre une voile et on verra combien de temps on la met et du coup ils ont fait l'hommage c'était une photo sur un drap ils ont écrit Audrey et puis avec son visage c'est très émouvant son petit rire son sourire sa joie de vivre ça mérite d'être rappelé et de montrer à tout le monde que le souvenir qu'on a d'elle c'est quelqu'un de forcément souriant alors pourquoi s'en être pris à cette jeune fille si chaleureuse comment son couple avec Balthazar a-t-il pu prendre une telle tournure qu'est-ce qui a vraiment poussé le jeune homme à commettre l'irréparable à la gendarmerie de Vire après la mort tragique d'Audrey Balthazar est placé en garde à vue avant de l'auditionner les enquêteurs veulent en savoir plus sur lui ils se penchent donc sur l'histoire personnelle de ce goité maltec de 22 ans adopté à l'âge de 2 ans par un couple de virois le cadre est rigide à la maison se sont altérés avec son père il y a eu des épisodes de violence entre eux et on a finalement eu une décision de placement placé en famille d'accueil le jeune homme se désintéresse de ses études après avoir raté son bac il prend son indépendance et se réfugie dans les mondes virtuels au point de devenir accro aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo c'est une façon pour lui d'entretenir finalement une forme de sociabilité il y passe des heures des nuits échangé avec ses amis sur des jeux vidéo des jeux vidéo de guerre de combat des jeux qui expriment une certaine violence Balthazar vit alors dans la précarité ce qui ne facilite pas ses relations avec Audrey mais après la rupture il semble reprendre sa vie en main en effet quelques mois avant le drame il s'inscrit dans une formation de pâtissier et tout se déroule à merveille il est présenté comme étant gentil plutôt intelligent serviable et là on a l'impression qu'en fait de ce côté là les choses se stabilisent et vont se régler mais alors comment les choses ont-elles dégénéré entendu par les gendarmes Balthazar livre son récit du jour du drame il explique qu'Audrey est venu chercher ses affaires chez lui et que tout s'est passé dans le calme il charge les effets personnels d'Audrey dans la voiture ils mangent ensemble il indique qu'ils auraient une relation sexuelle ensemble qu'ils vont regarder le tournoi des 6 nations mais au milieu de l'après-midi la situation se serait envenimée car Audrey souhaitait reprendre sa télévision une dispute aurait alors éclaté une dispute qui sera relative à cette télévision qui est très importante pour Balthazar il n'aurait pas les moyens d'en avoir une autre et à ce moment là et bien selon lui Audrey va le menacer d'un couteau et il dit j'ai réagi instinctivement je lui ai mis quatre coups de couteau et je ne comprends pas ce qui s'est passé Balthazar aurait donc agi en état de légitime défense une version qui ne convainc ni les enquêteurs ni les proches d'Audrey moi je leur ai dit de toute façon c'est pas Audrey c'est pas possible je lui ai dit elle était petite menue même si elle avait tenu un couteau il suffisait de le prendre du poignet comme il avait fait des armes martiaux il lui cassait le bras avant qu'elle ait eu le temps de lui porter un coup d'autant plus que l'attitude de Balthazar après le drame ne joue pas en sa faveur le jeune homme de 22 ans a mis une heure avant d'appeler les secours Balthazar va dire je vais tenter de nettoyer en jetant de l'eau sur le sol il va changer il va aller acheter des cigarettes il va aller appeler ses parents on retrouve pas du tout l'état de panique ou de désarroi qu'on devrait rencontrer alors que révélera l'autopsie du corps de la jeune femme de 24 ans que s'est-il réellement passé entre Balthazar et Audrey et quelle était vraiment leur relation qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme de 22 ans à commettre l'irréparable à Vire le 1er mars 2010 deux jours après la mort brutale d'Audrey les résultats de l'autopsie vont venir confirmer les doutes des enquêteurs l'autopsie fait ressortir 11 plaies dont 8 par percussion c'est-à-dire vraiment que le couteau est utilisé de façon très marquée et très violente on a deux plaies qui sont mortelles l'une qui est thoracique et l'autre qui est cervicale à droite Balthazar s'est donc acharné sur Audrey et n'a pas hésité à lui porter des coups dans les zones vitales alors même que la jeune femme tentait de s'enfuir l'expertise va nous permettre de voir qu'il y a des lésions de défense sur le corps d'Audrey donc elle s'est débattue donc on a des échymoses des traces de lutte aussi des traces de frottement de vêtements aux coudes on en a aussi en région lombaire on a toutes sortes de lésions une échymose en particulier attire l'attention du médecin légiste on a également cette lésion à hauteur des lèvres d'Audrey qui renvoie à la question de l'utilisation du plaid et de l'éther le désert dira l'éther je l'ai mis parce que je voulais brûler le corps et brûler l'appartement sauf que l'éther on le retrouve dans les poumons si elle a inhalé de l'éther c'est qu'elle était vivante donc que c'est pas compatible avec la notion de légitime défense pour les enquêteurs il n'y a plus de doute il s'agit bien d'un meurtre pour essayer de comprendre comment Balthazar en est arrivé là les gendarmes se penchent alors sur l'histoire du jeune couple sans emploi Audrey et Balthazar ont vécu un an ensemble dans la précarité les proches de la jeune femme ne connaissaient que très peu son petit ami je suis allé le jour de la signature de la caution je mangeais avec eux mais c'est quelqu'un qui ne m'a pas parlé beaucoup et après on l'a très peu vu on ne voit quasiment pas du tout peu à peu le couple s'isole et Audrey prend des distances avec sa famille qui s'inquiète de l'avoir ainsi changé de comportement elle n'avait plus le droit d'appeler elle ne s'habillait plus de la même manière elle ne venait plus trop nous voir en Bretagne on n'arrivait plus trop à avoir de contact avec elle il y avait quelque chose qui avait changé c'était plus la Audrey Jovial son comportement n'était plus pareil un an avant sa mort la jeune femme avait d'ailleurs confié son mal-être à une amie soucieuse cette dernière avait alerté la famille d'Audrey la fonction d'une amie d'Audrey qui prévient notre fille pour lui dire il y a un problème et en effet on a retrouvé des conversations où elle disait qu'elle n'avait pas à manger le frigo était vide que lui partait voir sa copain qu'elle restait à la maison qu'elle avait le droit de rien faire c'est à ce moment là qu'on s'est décidé de la récupérer à Vire les parents d'Audrey vont alors la chercher en Normandie mais celle-ci refuse de les suivre nous on est rentré à Galon complètement abattu parce qu'on s'imaginait pas la laisser derrière nous en connaissant la situation on s'est dit il va lui arriver malheureux on peut pas la laisser derrière on a dû se rendre à l'évidence qu'il fallait la laisser derrière mais six mois plus tard en août 2009 Balthazar quitte Audrey et la met à la porte de leur appartement elle m'appelle et puis maman est-ce que je peux revenir à la maison je dis oui ma grande je t'ai toujours dit que si tu voulais revenir à la maison la porte était grande ouverte elle me dit ma maman je rassemble des affaires et j'arrive vendredi là le vendredi donc elle arrive je me dis on a récupéré notre fille les parents d'Audrey retrouvent alors une jeune fille amaigrie très éprouvée physiquement et psychologiquement par l'année qu'elle vient de passer aux côtés de Balthazar pour Audrey finalement cette décision elle va être salutaire parce qu'elle va rentrer chez ses parents elle va pouvoir se refaire une santé elle va pouvoir renouer des liens avec ses soeurs avec sa mère papa et maman me disaient c'est bon elle va mieux elle est à nouveau souriante enfin voilà c'était c'est comme une fleur elle était à nouveau épanouie juste avant avant son décès alors comment les choses ont-elles dégénéré pourquoi 7 mois après leur séparation Audrey a-t-elle renoué avec Balthazar et surtout qu'est-ce qui a provoqué la rage du jeune homme à la gendarmerie de Vire les investigations sur la mort d'Audrey se poursuivent en interrogeant les proches de la jeune femme les enquêteurs apprennent que malgré la rupture Balthazar n'avait pas tourné la page il appelle il envoie des messages quand il n'a pas de réponse il essaye d'envoyer des textos quand le texto passe pas sur le téléphone il envoie un texto sur le téléphone fixe donc il maintient absolument ce lien c'est des vingtaines des trentaines des cinquantaines de messages par jour de tentatives d'appel de communication voilà c'est très 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 prégnant le père d'Audrey se souvient du véritable harcèlement que subissait sa fille depuis sa rupture avec Balthazar j'entendais crier je me suis demandé ce qu'il se passait je suis arrivé dans sa chambre je lui ai demandé ce qu'elle avait à crier comme ça elle me dit c'est encore l'autre qui est en train de m'embêter au téléphone j'ai dit il va falloir qu'il arrête puis en fait il n'a jamais arrêté car plus inquiétant encore Balthazar n'hésite pas à s'immiscer dans la vie privée de son ex-petite amie Audrey me disait comme ça sans arrêt maman enfin voilà je ne comprends pas j'ai des contacts qui sont supprimés il y a quelqu'un qui répond à ma place ma messagerie est piratée et puis là par la suite en fait j'apprends que c'est Balthazar qui pirate sa messagerie le jeune homme très possessif découvre alors qu'Audrey a fait une nouvelle rencontre sentimentale pour lui c'est la concrétisation qu'Audrey est en train de lui échapper c'est sa chose on n'a pas le droit de refaire sa vie avec quelqu'un autre c'était à lui si on ne restait pas avec lui il l'a supprimé les pseudonymes utilisés par Balthazar sur les réseaux sociaux présageraient d'un macabre projet on pourrait parler de chronique d'une mort annoncée puisqu'on a presque un compte à rebours qui s'est ouvert dans l'esprit de Balthazar il écrit donc j'ai moins 5 on regarde le monde qui t'entoure il arrivera ce qu'il arrivera jusqu'au bout j'aurais cru ça fait vraiment peur autre découverte troublante quelques jours avant la mort d'Audrey le jeune homme de 22 ans s'est procuré de l'éther sans ordonnance en pharmacie en donnant de bien étranges prétextes il va aller chercher de l'éther et il s'est renseigné bien avant le jour des faits puisque c'est je crois 3 à 5 jours avant qu'il a besoin de cet éther où il dira j'ai besoin de soigner mon chat expertisé par un vétérinaire le chat n'a pourtant aucun parasite les enquêteurs ont désormais la preuve que Balthazar avait prémédité son crime il est donc mis en examen pour assassinat et pour mieux comprendre les raisons de son passage à l'acte sur un narcissisme assez important il est très égocentré et il supporte pas l'abandon parce que l'abandon c'est l'échec et l'échec ça le renvoie à trop de choses néfastes et c'est pas possible Balthazar ne peut pas échouer alors au cours de son procès Balthazar admettra-t-il enfin avoir prémédité son geste le verdict sera-t-il à la hauteur des attentes de la famille de la jeune femme et surtout auront-ils des réponses à leurs questions le 30 mars 2012 deux ans après les faits le procès de Balthazar s'ouvre devant la cour d'assises de Caen les proches d'Audrey revoient alors le jeune homme pour la première fois depuis le drame c'est vraiment difficile pendant le procès de le voir parce qu'il ne nous regarde pas il est détaché c'est pas trop ce qu'il fait là on a l'impression qu'il est en procès de quelqu'un d'autre presque mais sur le banc des partis civils la famille de la victime attend des réponses pourquoi il l'a tué on n'a pas le droit d'enlever la vie comme ça à quelqu'un Audrey était si gentille si douce elle était tellement appréciée de tout le monde que c'était pas possible pourquoi il a fait ça pourquoi mais Balthazar maintient sa version de la légitime défense malgré l'épreuve accablante recueillie à son encontre néanmoins devant la cour il fait un terrible aveu à un moment je crois que ça restera aggravé à jamais dans ma vie il dit comme ça Audrey m'a demandé d'appeler les secours et moi je me suis acharnée sur elle et ça c'est c'est terrible après trois jours d'une audience sous haute tension Balthazar est condamné à 30 ans de réclusion criminelle assorti d'une période de sûreté de 20 ans le jeune homme de 24 ans fait aussitôt appel jugé en deuxième instance 7 mois et demi plus tard il concède enfin une part de vérité c'est la seule nouveauté du procès d'appel c'est à dire qu'il va reconnaître ce que tout le monde soupçonnait ce que tout le monde disait d'ailleurs pour lequel il avait été condamné il va reconnaître cette préméditation il fallait que je la tue sa peine est alors allégée il est finalement condamné à 27 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 18 ans la famille d'Audrey accepte le verdict mais s'inquiète pour la suite trois ans de moins non ça change rien pour moi ça change absolument rien ce qui m'inquiète le plus c'est un comportement comme ça le jour où il ressortira peu recommandé pourquoi comment crime en terre normande se rend à présent dans l'heure pour vous raconter l'histoire de Patrick un père de famille froidement exécuté qui laisse derrière lui deux filles désemparées un document inédit pour crime dans l'affaire qui va suivre vous allez découvrir le sort tragique de Patrick un retraité de 58 ans aimé par ses deux filles un crime machiavélique qui va bouleverser à tout jamais le destin d'une famille normande a priori sans histoire mon père m'avait dit et ça me restera toujours marqué il m'avait dit Sabrina si un jour il m'arrive quelque chose demande à ce qu'on me fasse faire une autopsie nous sommes dans la ville d'eux une charmante commune normande de près de 8000 habitants située en Seine-Maritime idéalement nichée entre mer et forêt la ville royale l'est connue pour son majestueux château et ses ruelles historiques on se trouve juste à côté du très port donc le haut de la Normandie avec l'agrément de la mer juste à côté ce qui donne un contour assez agréable pour la ville d'eux c'est ici dans une coquette maison au coeur de la ville que vivent Marie-Christine 56 ans et Patrick 58 ans le 11 novembre 2010 au matin Katia une de leurs deux filles reçoit un appel de sa mère Marie-Christine m'appelle pour me dire que mon père a perdu son code de carte bancaire alors je lui dis qu'il a quand même appelé directement vu qu'il n'y a que moi qui a son code de carte bancaire mais Patrick ne rappelle pas et dans les heures qui suivent Katia reçoit alors de nombreux messages de son père j'ai reçu des textos du portable de mon père là l'insistant beaucoup pour avoir le code de la carte bancaire pour la jeune femme quelque chose ne colle pas d'autant que ces textos ne ressemblent pas à ceux que le père de famille envoie habituellement à ses filles mon père faisait beaucoup de fautes quand il envoyait le message en fait et là bien écrit bien envoyé quoi mais sur le moment Katia ne s'alarme pas pour autant seulement après trois jours sans nouvelles de son père elle commence à paniquer et décide de se rendre au domicile de ses parents pour vérifier que tout va bien sa mère la rassure et lui indique que Patrick est parti chez des amis à Mante-la-Jolie mais la jeune femme est dubitative déjà je vois la voiture ce qui n'est pas normal vu qu'il est soi-disant parti à Mante-la-Jolie donc Mante-la-Jolie on prend la voiture Katia en est convaincue son père a disparu et sa mère ne lui dit pas tout elle alerte sa soeur aînée Sabrina qui la rejoint immédiatement chez ses parents on est engagé dans la voiture il n'y avait rien on avait tellement peur que j'ai dit à ma soeur et là il y a de quoi s'inquiéter là la pression monte c'est vers 20h à la gendarmerie du Tréport que le fil des événements va s'accélérer les gendarmes viennent de recevoir un appel pour le moins alarmant à l'autre bout du fil le frère de Marie-Christine Jean-Louis Jean-Louis décide d'appeler les gendarmes pour les prévenir que Patrick est mort sa soeur l'a appelé pour lui dire que son mari était décédé alors Jean-Louis dit-il vrai comment le père de famille serait-il mort et pourquoi Marie-Christine l'aurait-elle caché à ses filles à eux une patrouille de gendarmerie se rend au domicile de Patrick et Marie-Christine au fond de la pièce servant d'entrée ils font une macabre découverte le corps sans vie de Patrick est recouvert d'un drap maculé de sang la scène est d'une rare violence on relève tout de suite quatre impacts de balles sur lui on a un coup qui est tiré à une très faible distance à la tempe les trois autres au niveau du coeur ce sont des zones létales ça ressemble c'était pas possible sur place Marie-Christine la femme de Patrick se trouve dans la même pièce que son mari la mère de famille de 56 ans est prostrée incapable de prononcer le moindre mot rejoint par leurs collègues de la brigade de recherche de Dieppe les gendarmes constatent que la maison est particulièrement propre et bien rangée c'est en observant de plus près le mobilier du domicile que les spécialistes en identification criminelle de Rouen découvrent des traces de sang sommairement nettoyées les gendarmes vont très vite établir que c'est quand même bien dans cette maison que le crime a eu lieu puisque grâce à la technique du Blue Star qui révèle les traces de sang ils découvrent des traces de sang sur le canapé du salon donc l'endroit où on a découvert le corps c'est aussi l'endroit où Patrick a été tué en poursuivant les investigations les gendarmes constatent également que Patrick est collectionneur d'armes en fait mon père avait une passion pour les armes depuis plusieurs années il s'était inscrit au stand de tir de la ville d'eux conscient que sa passion pouvait représenter un danger pour son entourage Patrick ne laissait jamais traîner aucune de ses armes toujours les clés bien rangées les balles d'un côté les fusils de l'autre parce qu'il avait toujours peur qu'un des petits-enfants on ne sait jamais puisse avoir une arme qui était encore armée alors que ça n'a jamais été le cas pourtant ce lundi 15 novembre 2010 une des armes de Patrick manque à l'appel la détention d'armes même pour du tir sportif est soumise à autorisation donc on a la liste des armes qui est censée posséder Patrick et il en manque une l'arme qui manque c'est un pistolet calibre 9 mm et très vite l'enquête va déterminer que Patrick a été tué par 4 balles de 9 mm justement mais pour le moment l'arme du crime reste introuvable dans la commune normande à l'annonce de la mort de Patrick c'est le choc et l'incompréhension on a vu vraiment des gens avec une profonde tristesse et ils avaient tous des propos doux gentils vis-à-vis de lui et de la considération si Patrick aimait collectionner les armes pour son plaisir pour ses proches il n'était pas quelqu'un de violent bien au contraire mon père était quelqu'un de merveilleux il avait toujours un mot pour rire il était apprécié de tout le monde toujours prêt à rendre service aussi ancien chauffeur routier international ce normand de 58 ans a toujours vécu dans la région diépoise à la retraite depuis deux ans il profitait de la vie et surtout de ses deux filles et de ses petits enfants il ne nous a pas vu grandir malheureusement vu son métier on n'a jamais manqué de rien jamais jamais il s'est toujours occupé de ses filles de ses petits enfants c'était vraiment un bon vivant puis un homme vraiment le coeur sur la main mais si Katia et sa soeur étaient très proches de leur père il n'en est pas de même avec leur mère alors que vont découvrir les enquêteurs en se penchant sur l'histoire de cette famille normande que va révéler Marie-Christine lors de son interrogatoire la mère de famille serait-elle impliquée dans la mort de son mari à la gendarmerie du Tréport les enquêteurs s'intéressent de plus près à Marie-Christine qui fait à présent figure de suspect numéro 1 à 56 ans Marie-Christine est une enfant du pays et la mère de la ville de la ville la connaît bien c'est une femme qui est à la mairie employée au ménage sur le bâtiment administratif si son physique donne l'image d'une femme petite et frêle son caractère est tout autre la mère de la ville se souvient notamment que la femme de ménage exerçait une forte autorité sur ses collègues cette autorité se manifestait sous forme de peur ils ne voulaient pas quand il y avait quelque chose le dire à Marie-Christine parce qu'ils avaient peur de se faire disputer ils étaient sous sa coupe et craignaient ses réactions ces derniers temps au dire de ses collègues la quinquagénaire adoptait un comportement étrange j'ai vu le personnel ses collègues la chercher pendant des heures et ne pas la trouver et là elle se cachait dans les greniers de façon à passer ses coups de téléphone avec son téléphone portable et pendant ce temps là elle ne faisait pas équipe avec les autres une attitude qui peut s'expliquer avec la dernière découverte des enquêteurs normands la femme de 56 ans avait un amant et apparemment tout le monde à la mairie était au courant c'est quelqu'un qui avait son camion de routier et qui donnait un gros coup de klaxon pour la prévenir qu'il était là tous les gens qui avaient bureau sur ce côté là le savaient en garde à vue Marie-Christine nie avoir tué son mari elle donne alors plusieurs raisons à la mort de Patrick mais aucune ne tient la route alors après plusieurs heures et de multiples versions la mère de famille craque et donc elle va très vite admettre avoir tué son mari en se justifiant aussitôt en disant qu'elle était une femme battue mais les enquêteurs restent dubitatifs car aucune plainte n'a jamais été déposée pour violence conjugale les gendarmes entendent donc les proches de la famille pour vérifier ses dires le 16 novembre ils auditionnent les deux filles du couple Katia et Sabrina j'ai été surprise qu'on me demande constamment si j'avais vu mon père taper Marie-Christine donc je lui dis ben non j'ai jamais rien vu mais enfin vu la corpulence de mon père ses mains et à cette époque là son gabarit à elle je pense que ça se serait vu et de toute façon mon père n'était pas violent mon père n'a jamais levé la main sur ses filles encore moins sur elle et il n'y a jamais eu de certificat médical de données ou quoi que ce soit plusieurs proches vont d'ailleurs confirmer cette version même constat chez les voisins du couple les témoignages dans le quartier vont dire qu'en effet c'était un couple qui allait mal et depuis longtemps mais les voisins vont dire qu'à leur connaissance Marie-Christine n'a jamais été frappée par Patrick alors Marie-Christine était-elle une femme battue qui a voulu se venger ou bien était-ce une toute autre raison qui l'a poussée à tuer son mari à la gendarmerie à la gendarmerie du Tréport afin de comprendre les circonstances exactes du drame les enquêteurs s'intéressent d'un peu plus près à la vie du couple que forment Marie-Christine et Patrick leur histoire commence en 1972 ils se sont rencontrés sur le quai du Tréport elle, elle était en train de manger une glace et mon père passait en voiture elle lui a demandé ce que je peux goûter et puis elle, elle lui a donné et voilà après ils se sont revus Marie-Christine et Patrick s'installent rapidement ensemble et donnent naissance à Sabrina en 1975 puis à Katia deux ans plus tard les deux filles vivent une enfance heureuse dans la campagne normande pourtant Sabrina se sent délaissée par sa mère contrairement à sa soeur cadette elle se réfugie alors dans les bras de son père j'ai toujours été proche de lui et d'ailleurs c'est lui qui m'a apporté beaucoup d'amour puisque j'en avais pas de la part de Marie-Christine enfin je me baladais toujours avec lui je me promenais toujours sur ses épaules Patrick et Marie-Christine semblent heureux et épanouis en ménage mais peu à peu le romantisme des débuts laisse la place aux disputes incessantes depuis que Patrick est à la retraite le couple est au bord du gouffre c'est un couple qui allait très mal le couple de Marie-Christine et de Patrick et qui allait très mal depuis de longues années ils en étaient arrivés à communiquer par des petits morceaux de papier qui se laissaient sur la table de cuisine à tel point que chacun mène une vie parallèle Marie-Christine avait un amant et avait pris un appartement dans le centre d'eux sans pour autant y vivre Patrick avait de son côté une maîtresse depuis 6 mois avec qui il comptait s'installer un projet un projet dont il avait fait part à son épouse on a su qu'il avait rendez-vous le 16 novembre pour un appartement et je pense que quand il lui a dit ça il a signé son arrêt de mort alors Marie-Christine n'aurait-elle pas supporté que Patrick la quitte elle qui au quotidien avait une véritable emprise sur son mari elle était un véritable tyran avec mon père c'était affolant j'étais obligée de voir mon père en cachette parce qu'elle ne supportait pas que j'ai un contact avec mon père et d'ailleurs elle l'a coupé de tout on pouvait plus voir sa famille comme il voulait ses amis aussi en garde à vue Marie-Christine livre alors un récit des faits pour le moins glaçants elle affirme aux enquêteurs avoir tué son mari 5 jours avant la découverte du corps le 10 novembre 2010 alors qu'il sommeillait sur son canapé Marie-Christine rentre du travail elle raconte aux enquêteurs qu'elle surprend une conversation entre Patrick et une autre femme cela ne lui plaît pas du tout Patrick avait un peu bu il s'est endormi dans le canapé en regardant la télé et puis voilà elle va expliquer qu'elle a eu une sorte de bouffée de violence ce qu'elle n'en pouvait plus c'est qu'elle avait atteint un point de non-retour qu'elle a fouillé parmi les armes de Patrick qu'elle a trouvé ce pistolet qu'elle a tiré d'abord à la tempe puis trois autres balles sont tirées deux au niveau de la poitrine et une au coeur la mère de famille n'a laissé aucune chance à son mari elle fait ensuite preuve d'un sang-froid déconcertant ensuite elle traîne le corps jusque dans la cour pour pouvoir nettoyer le salon et la maison après avoir nettoyé la scène de crime et jeté l'arme à la poubelle Marie-Christine continue de mener une vie normale les jours qui suivent elle va au travail comme si de rien n'était dans son entourage personne ne se doute alors qu'elle vient de commettre l'irréparable on a été faire des courses ensemble et on a vu un des frères à mon père et c'est pareil il n'a rien vu du tout elle était même détendue je me dis je me suis promenée avec elle sachant que maintenant qu'elle avait fait ça c'est un monstre c'est un diable voilà pour ne pas éveiller les soupçons elle rassure les proches de son mari et ses filles en subtilisant le portable de Patrick mais son entreprise machiavélique va s'achever le lundi 15 novembre ce jour là Marie-Christine est souffrante elle est donc plus vulnérable peut-être qu'à ce moment là la réalité lui revient en face quand même et la réalité elle est terrible il y a le corps de son mari dans la cour et il va falloir trouver une solution elle téléphone alors à son frère pour qu'il l'aide à se débarrasser du corps mais au lieu de cela Jean-Louis téléphone aux gendarmes pour les prévenir et Marie-Christine se charge seule de traîner le corps jusque dans l'entrée après 48 heures de garde à vue la mère de famille de 56 ans est mise en examen pour meurtre et tentative d'assassinat alors Marie-Christine a-t-elle tout dit aux enquêteurs a-t-elle vraiment agi sur un coup de folie ou bien avait-elle prémédité son geste à la police judiciaire de Rouen les enquêteurs vont maintenant devoir vérifier les déclarations de Marie-Christine les résultats de l'autopsie tombent il démontre que Patrick avait bu mais également qu'il avait absorbé une grande quantité de médicaments ce qui est important de noter c'est qu'on retrouvera dans les analyses toxicologiques de la victime des traces de médicaments sédatifs hypnotiques médicaments qui pour certains sont pris par la victime mais pour certains sont pris par Marie-Christine des résultats d'autant plus intrigants que Patrick prenait peu de médicaments la plupart de ceux présents dans la maison appartenait en effet à Marie-Christine ces derniers mois leur fille avait d'ailleurs remarqué des événements anormaux mon père avait changé physiquement il était boursouflé fatigué il avait du mal à marcher il m'avait fait part de du fait qu'il pouvait être empoisonné donc dans un premier temps il s'est aperçu que en fait ça avait été un médicament changé par un autre et après ça a été le café qui était imbuvable à chaque fois qu'on buvait un café le matin il y avait carrément une pellicule blanche au fond de la casserole et le café il était imbuvable Patrick s'était d'ailleurs confié à sa fille Sabrina mon père m'avait dit et ça me restera toujours marqué il m'avait dit Sabrina si si un jour il m'arrive quelque chose demande à ce qu'on fasse faire une autopsie si les enquêteurs pensent alors à une tentative d'empoisonnement rien ne permet de le prouver à la fin de l'instruction la préméditation n'est donc pas retenue mais plusieurs zones d'ombre persistent toujours notamment la question de l'arme du crime jamais retrouvée malgré les nombreuses fouilles des gendarmes dans tout le secteur les gendarmes interviennent sur la scène de crime 5 jours après ce qui signifie par conséquent que le criminel a 5 jours d'avance pour maquiller sa scène de crime pour tenter de faire disparaître le cadavre et pour tenter de faire disparaître les pièces à conviction ce revolver a pu finir à l'égout à la poubelle des recherches sont faites d'ailleurs à la décharge d'Aucménil en vain cette arme a disparu de la circulation pandémie mais pour Katia la fille du couple le mobile est tout autre pour moi c'est l'argent elle était très obsédée par l'argent déjà le lendemain demander le code c'est que voilà est-ce qu'elle vous est-ce qu'elle voulait partir quelque part et puis voilà prendre de l'argent de notre père et puis partir du jour au lendemain comme ça et puis se débarrasser du corps pour moi le mobile c'est l'argent ces questions en suspens seront des enjeux importants du procès à venir alors Katia et Sabrina auront-elles toutes les réponses à leurs interrogations et quelle sera leur réaction quand leur mère fera son entrée dans le box des accusés le 2 octobre 2013 le procès de Marie-Christine s'ouvre devant la cour d'assises de Rouen elle comparait sous le chef d'accusation de meurtre par conjoint après presque 3 ans de détention la mère de famille qui a alors 59 ans se retrouve face à face avec ses deux filles quand on arrive au procès on est hyper stressé de la voir ça m'est insupportable elle a pris 30 kilos sa coiffure n'est plus du tout la même déjà je ne l'ai pas reconnue je suis arrivée je ne l'ai pas reconnue du tout assise sur le banc des parties civiles Katia et Sabrina attendent beaucoup de ce procès mais dans le box des accusés Marie-Christine a les yeux dans le vide elle ne montre aucune émotion et se contente de reconnaître les fées c'est très froid parce qu'on l'a devant nous donc on a qu'une envie c'est de la secouiller et de lui dire pourquoi avoir fait ça et elle a un regard qui pas de remords rien elle insiste elle a un regard froid elle ne baisse pas les yeux quand je me suis adressée à elle à un moment donné pour lui dire qu'elle n'avait pas le droit de nous prendre papa et bien elle s'est tournée sur elle-même de nombreux témoins défilent à la barre des experts psychologues également le récit du drame le mobile du crime la personnalité de la mère de famille sont au coeur des débats Marie-Christine lors de cette audience est bardée de certitude sa stratégie de défense c'est oui j'ai tué mais si j'ai tué c'est parce qu'il était violent et parce qu'il me trompait et elle n'a pas varié des excuses je n'en ai pas entendu au cours du procès alors que traditionnellement lorsque l'accusé a la parole en dernier il est de bon ton peut-être parfois conseillé par les avocats d'entendre dire par l'accusé à la cour je regrette ce que j'ai fait ces mots-là n'ont pas été donnés au terme des débats l'avocat général requiert 25 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Marie-Christine les jurés se retirent pour délibérer à l'annonce du verdict l'attention est palpable Marie-Christine est finalement condamnée à 20 ans de prison 20 ans je me dis c'est pas assez parce qu'on fait vite le calcul on se dit avec les jeux des remises de peine elle va être dehors plus tôt que prévu donc c'est pas juste papa est au cimetière en avril 2016 lors de son procès en appel la peine de Marie-Christine est confirmée aujourd'hui dans la commune 2 personne n'a oublié Patrick cet homme jovial à qui la vie souriait ses filles Katia et Sabrina se consolent en se rappelant tous ces moments de bonheur qu'ils ont vécu ensemble c'est vrai que c'était un bout en train qui voilà qui s'avait tout le temps amusé il savait nous faire rire il avait toujours quelque chose à faire et puis il nous manque beaucoup papa si tu savais à quel point tu nous manques tu fais un grand vide dans notre vie tu nous manques tous les jours les petits enfants c'est pareil et c'est une souffrance au quotidien je t'aime papa Philippe tu le sais tu l'esprit Sous-titrage ST' 501